Ivre de joie, Simon Pagenot se verse une bouteille de lait sur la tête. Une tradition chez les vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis. Le 26 mai dernier, le pilote originaire de Poitiers devient le premier français depuis 1920 à remporter cette mythique course américaine. Réputée encore plus difficile que les 24 heures du Mans. A 35 ans, il réalise son rêve américain tout en gardant les pieds sur terre. C'est le rêve d'un enfant de 4 ans qui est devenu réalité. C'est évidemment pour ces raisons-là exceptionnel, mais mon emploi du temps a beaucoup changé. Et surtout, il a fallu vraiment se réorganiser pour optimiser mon temps et s'assurer que je performe toujours bien dans mon championnat durant la saison. Compétiteur, c'est au Grand Prix de Hongrie qu'il met au défi Sébastien Vettel, quatre fois champion du monde de Formule 1, en lui montrant la bague qu'il a gagnée. Et ce goût de la gagne, Simon Pagenaud veut encore le savourer. C'est un peu prétentieux, mais j'aimerais être le recordman de victoire aux 500 matchs d'Indianapolis. Donc j'en ai une bague, il m'en faudrait cinq. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais pourquoi pas. Un nouveau rêve qu'il tentera de réaliser dès 2020 sur la ligne de départ du circuit ovale d'Indianapolis. Peace.